Bonjour Lana, je viens à la Cresse. Oh, bonjour ma petite princesse. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui ? Pour aujourd'hui, ce sera un biberon supplément caramel et aussi plein de céréales. Et puis à midi, moi je ne veux pas manger des trucs verts. Ah, merde, les trucs verts c'est dégueulasse. Je veux du rose. Alexia, tu ne vas pas manger que du jambon. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre de rose avec le jambon ? Il n'y a pas de légumes roses ? Si, ça existe les légumes roses d'abord parce que c'est du melon. Je veux du melon avec du jambon. Le melon, ce n'est pas rose ma chérie. Et puis c'est un fruit, ce n'est pas un légume. Par contre, si tu veux, je peux te le proposer en dessert. D'accord. Je suis sûre que tu vas trouver des légumes roses dans tous les cas. Elle est où ma copine ? Ta copine ? Judith ? Ah, Judith, elle est déjà arrivée. Elle est assise derrière. Elle t'attendait justement. Merci, Lana. Des bisous. Des bisous, Lana. Coucou, Judith. On va jouer ? Tu veux jouer à quoi ? Ce n'est pas moi, casse-casse. Vas-y, c'est moi, on joue à casse-casse. C'est quoi déjà, casse-casse ? Tu vas te cacher et moi, je dois te trouver. Et si je te trouve après, on fait l'inverse. Voilà, c'est quoi, casse-casse ? C'est trop bien le jeu. D'accord. Moi, je veux bien jouer à casse-casse. J'aime beaucoup ce jeu. Ok. Tu as 60 secondes pour aller te cacher. Moi, je vais me mettre là et je vais compter. Vas-y, dépêche-toi. 42 36 Vite, je dois les me casser. 21 67 39 5 20 21 5 1 Attention, Judith. Je viens te chercher. Et je vais te trouver. Où est-ce qu'elle a bien se casser ? Je suis sûre qu'elle s'est cassée dans les toilettes. Parce que, comme il y a des toilettes, comme ça, elle fait caca en même temps. Judith, je t'ai trouvée. Haha. Quoi ? Elle ne s'est pas cassée aux toilettes. La dernière fois, elle s'était cassée sur la cuvette. Peut-être qu'elle s'est cassée à l'intérieur de les toilettes. Judith, tu t'es noyée ? Judith, est-ce que tu as poussé les toilettes ? Je n'ai pas l'impression qu'elle est cassée dans les toilettes. Hum. Je vais voir ailleurs. Judith, où est-ce que t'es ? Judith arrive. Hum. Elle n'est pas non plus dans le parc. Est-ce qu'elle est en dessous du parc ? Judith. Judith. Non, elle n'est pas en dessous du parc non plus. Mais où est-ce qu'elle est passée ? Elle se casse trop bien aujourd'hui. Normalement, elle n'est pas aussi forte. Judith. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne t'es pas cassée ? Oh, Alexia, tu es là. Oui, désolée, j'étais en train de me casser et puis je suis tombée sur Lydia. Et on a commencé à parler. Et j'ai obligé qu'on était en train de jouer après. Attends. Mais ça veut dire que tu ne jouais même pas avec moi ? Et c'est la première fois que j'ai mis autant de temps à te trouver alors que tu ne te cachais même pas ? En fait, tu es juste trop nul à ce jeu. Quoi ? C'est vrai ? Tu ne m'as pas trouvé jusqu'à maintenant ? Ça veut dire en fait, non, je suis trop forte à ce jeu. Mais en fait, il ne faut pas que je me cache. Et si je ne me cache pas, tu ne me trouves pas. Allez, vas-y, viens. On y va Judith. On va jouer à un autre jeu. Ou bien c'est toi qui va me chercher. Est-ce que je peux jouer avec vous ? Attends. Pourquoi il ne pourrait pas jouer avec nous, Lydia ? Ce serait trop bien. On serait à trois au lieu d'être à deux. Ah bah non, parce que déjà, Lydia, ce n'est pas notre copine. Et puis en plus, elle est trop petite. Nous, on est des grandes filles. Et les grandes filles ne jouent pas avec les petites filles. Mais je sais bien jouer à cache-cache. Désolé, Lydia. On jouera une prochaine fois ensemble. Je vais me casser. Bonjour, Lana. Bonjour, Judith. Alors, tu voudrais quoi pour aujourd'hui ? Un tacos double viande. S'il te plaît, Lana. La bonne blague. Non, sérieusement, tu veux quoi ? Mais je ne rigolais pas. Mes parents, ils m'ont fait goûter ça. C'était trop bon. Ils se font la même chose. Ils se font manger ça tous les jours. Si tu veux, je peux te faire un tacos, mais ce sera à ma manière. Mais tu vas voir, il va être vraiment très très bon. D'ailleurs, tiens, il y a ta copine, Alexia, qui t'attend dans le parc pour jouer avec toi. Ah ouais, Alexia, elle est déjà arrivée parce que normalement, elle vient toujours après moi. C'est trop bizarre. Pour une fois que ses parents l'ont ramenée avant moi. Mais c'est trop bien. Je vais pouvoir jouer tout de suite. Parce que à chaque fois, l'attendre, c'est très long. Long. Oui, j'ai compris. C'est long. Et maintenant, tu peux aller au parc pour jouer avec Alexia. Par contre, là, tu es gênante, Lana. Tu es gênante. Je te ferai arrêter. Je vais au parc. J'en peux plus de ce travail. Et salut, Alexia ! C'est moi, c'est Judith. Mais tu n'es pas Alexia, toi ? Salut, Judith. Non, je n'ai pas vu Alexia. Je crois qu'elle n'est pas encore arrivée. Quoi ? Mélanie, elle m'a dit qu'elle était déjà arrivée, qu'elle m'attendait pour jouer dans le parc. Je ne sais pas. Elle a dû se tromper. Elle a dû confondre. Mais maintenant que tu es là et qu'elle n'est pas encore arrivée, Alexia, est-ce que tu veux jouer avec moi au cube ? Comme ça, on construit plein de trucs. Ah mais carrément, moi, j'adore jouer au cube. Mais Alexia, à chaque fois, elle dit que c'est le jeu des petits. Mais du coup, elle ne veut jamais qu'on joue au cube. Moi, je veux trop jouer au cube. Ah ben, c'est super. Ben, viens, on partage les cubes et on construit ensemble. Ok, moi, je veux trop construire des trucs comme Poudlard. Je veux construire un gros ato de princesse. Salut, Lana ! Tu vois qu'elle est où, ma copine ? Euh, Judith ? Oh, je ne sais pas trop où elle est. Il faut que tu la cherches. Ok, et moi, pour midi, je veux un double tacos. Mais vous avez quoi avec votre tacos aujourd'hui ? Bon, je le ferai à ma manière, mais t'inquiète, tu auras un tacos. Mais si, Lana, et si tu vois Judith, je veux la chercher ? Judith, 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 Judith ? Mais qu'est-ce que tu fais là, Judith ? Ça fait 20 minutes que je te cherche. Oh, Alexia, c'est toi. Mais je suis en train de jouer au cube avec les gars. Pourquoi ? Non, mais c'est déjà dit que les cubes, c'est un jeu de bébé. On ne joue plus au cube, nous, on est grandes filles. On joue à des jeux de grands. Tu veux jouer avec nous, Alexia ? Ben non, parce que déjà, moi, c'est une grande fille. Je ne joue plus au cube depuis au moins deux semaines. Alors, maintenant, Judith, il faut que tu sortes du parc. On va jouer à un autre jeu. Est-ce que je peux jouer avec vous à cet autre jeu ? Non, parce que tu es trop petite. Tu es des addicaires. Tu es trop petite. Tu ne veux pas jouer à des jeux de grands, comme nous. Nous, on est des grandes filles. Bientôt, on ira à l'école et pas toi. Mais ce n'est pas gentil, ça. Je suis sûre qu'on pourrait très bien jouer avec elle. Et puis, elle n'est pas si petite que ça. Bien sûr qu'elle est toute petite. On a au moins 15 ans de différence entre elle et nous. C'est normal qu'on ne joue pas au même jeu. Mais moi, je l'aime bien, Lydia. Elle est gentille et tout. Mais on n'a pas le même âge. Oh, bon, d'accord. Tu viens de se dire, il y a un nouveau jeu. En fait, il faut qu'on se tienne le menton. Et la première qui rigole, elle se fait siffler par l'autre. Bien, on va faire ça. Mais il ne faut pas qu'on fasse ça devant Lana. Parce que si Lana, elle voit qu'on joue à ce jeu, elle va nous punir. Je suis vraiment désolée, Lydia. On jouera une autre fois quand elle ne sera pas là. Ok, ce n'est pas grave. Merci quand même. Je vais jouer toute seule comme d'habitude. Qu'est-ce que je pourrais bien leur préparer à manger aujourd'hui ? Je crois que c'était tacos, mais ce sera un tacos bien légumes. Ce ne sera pas le même qu'elles ont mangé avec leurs parents. Tu sais, demain, il y a mon grand frère. Il va venir me chercher en scooter. Waouh, tu as vraiment trop de la chance d'avoir un grand frère. Moi, je n'ai personne fille. Je suis seul enfant avec mes parents. Ah ouais ? Mais ce qui est dit, c'est que apparemment, quand tu es l'enfant unique, tu as plein de cadeaux et tout. Tu es super gâtée, c'est vrai ça ? Je ne sais pas, mais en fait, plus ta famille, elle est grande, plus tu as le cadeau, non ? Parce que moi, il y a juste mes parents qui vont me donner un cadeau. Toi, il y a tes parents, puis ton grand frère. Ça fait un cadeau de plus que moi. Les filles, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui à la crèche. Il y en a beaucoup qui sont malades. Et Lydia, elle se retrouve toute seule à table là-haut. Vous ne voulez pas venir manger avec elle ? Ouais, pourquoi pas ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé là-haut. Ah non, non, non. Ah non, reste ici, c'est notre table ici. Et puis là-haut, c'est la table des tout petits, petits, petits. On n'est pas des petits, non ? Il n'y a pas vraiment de table à titrer. Vous pouvez toujours vous asseoir là-haut, même si en général, c'est vrai que ce sont les plus petits qui vont manger là-haut parce que je peux mieux les surveiller. Mais regardez, la pauvre, elle est toute seule. Allez, là, vas-y, viens, on va manger avec elle, ça va être drôle. Non, on reste ici. Bon, d'accord, restez là. Coucou, Lana. Elle est où, ma copine ? Ah bah ça, tu n'as pas besoin de me dire. Je la vois, elle est juste là. Attends, n'y va pas encore. Quoi ? Pourquoi je ne peux pas y aller ? Je vais aller voir ma copine, moi. Écoute, Judith, elle est... Elle est en atelier, oui, voilà. Elle fait un atelier. C'est obligatoire, donc il faut que tu la laisses tranquille. Maintenant, si tu veux jouer, je t'ai sortie plein de jouets près du parc. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi un atelier d'abord ? Un atelier, c'est un peu comme une activité, tu vois. C'est une activité comme le jour qu'on t'ira à l'école. Tu auras une heure de mathématiques, une heure de français. Et bien là, elle a une heure de lecture. Elle dit qu'elle a une heure de lecture, mais elle ne sait même pas lire ! Et tu racontes ! Oui, c'est vrai. Elle ne sait pas lire, mais elle fait semblant et elle invente une histoire. Et puis, comme le prince, il s'est transformé en crapaud, et puis en plus chez le crapaud, il avait des paupières vertes, un peu comme... Non, ce n'est pas vrai. Ses paupières, elles étaient violettes d'abord. Elles n'étaient pas vertes. Violettes comme mon haut. Et puis ensuite, il a eu plein de petits points rouges sur le visage. Je crois que ça s'appelle de l'apnée. Il avait de l'apnée du visage, et du coup, la princesse, elle est venue, et elle lui a éclaté les boutons du visage vert. C'était vraiment très dégoûtant. C'est vrai, ça, c'est vraiment dégoûtant. Il s'est passé quoi après ? Après, il y a la maman du prince, elle est venue le chasser à la crèche, et comme elle a vu qu'il avait plein de boutons, ils sont allés chez un permatopologue. C'est quoi un permatopologue ? C'est un monsieur qui te fait une opération du visage pour t'enlever tous les boutons. Moi, je veux participer à l'apnée de lecture. Ça a l'air trop bien, en plus. Comme l'atelier, il a déjà commencé, il faut que tu attendes qu'il soit terminé. On ne peut pas perturber un atelier en plein milieu. Mais ne t'inquiète pas, elle a bientôt terminé. Pourquoi j'ai l'impression qu'en ce moment, tu es en train de faire des trucs contre moi et ma BFF ? De quoi tu parles ? Tu essayes de nous séparer ou quoi ? Déjà hier, tu m'as dit que quand je suis arrivée, que tu ne savais pas où elle était. Et après, tu sais, parce que c'est ma meilleure amie, elle m'a dit que c'était dans le parc. Et en fait, c'était Lydia dans le parc. C'est en train de briser mon amitié. C'est Lana, c'est bon, j'ai terminé mon histoire. Elle était trop bien, c'est trop bien de le livre. Judith, vas-y, dis-le à Lana ce que tu m'as raconté hier par rapport à ce qu'elle t'a dit et tout. Ah, bah que tu étais dans le parc. Mais ce n'était pas vrai, elle m'a menti. Bon, les filles, je vais être honnête avec vous. Oui, j'ai menti. Et oui, ce n'est pas bien, je sais. Ne me faites pas la leçon. Mais en fait, j'ai fait ça exprès pour que vous vous rapprochiez de Lydia. Enfin, surtout toi, Judith, parce que je voyais que tu avais envie de jouer avec elle. Mais qu'à cause d'Alexia, tu n'osais pas. Quoi ? N'importe quoi, parce que d'abord, je n'ai jamais dit à Judith qu'elle n'avait pas le droit de jouer avec Lydia. Ben, si en fait, tu m'as dit qu'elle était trop petite pour jouer avec nous. Et qu'elle faisait que des jeux de petite et qu'on n'était pas des petites. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup jouer aux jeux de petite encore. Oui, voilà. Donc, effectivement, j'ai un petit peu menti pour que Lydia, elle ait un petit peu, de temps en temps, des jeux avec vous. Mais comme toi, tu n'étais absolument pas réceptive, ben, j'ai fait en sorte de guérir un petit peu de temps à Judith pour qu'elle puisse jouer ensemble avec Lydia. Mais rien de l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez toutes les trois jouer ensemble. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas jouer avec... Parce qu'elle est trop petite et qu'elle fait des jeux de petite. Mais pourtant, c'est des jeux que tu aimais bien il y a deux semaines. Qu'est-ce qui a changé ? Ben, en fait, c'est mon grand frère qui s'est moqué de moi quand j'ai joué au cube. Et il m'a dit que c'était vraiment une petite. Et que du coup, à cause de ça, je ne pouvais pas regarder certains films à la tête parce que c'était trop petite. Attends, tu as arrêté de jouer à des jeux que tu aimes bien juste parce que ton grand frère a dit que tu étais une petite ? Mais c'est normal, tu es petite. Et ce n'est pas mauvais. C'est bien, justement. Profite que tu sois petite pour jouer à ce genre de jeu. Après, plus tard, tu n'auras plus envie d'y jouer. Mais maintenant que tu as envie, ne t'empêche pas. Lydia, tu vas voir, elle est trop géniale. Elle propose des jeux qui sont super cools. On a fait des super châteaux ensemble. Regarde, on l'a fait venir avec nous ? Bon, d'accord. Je veux bien jouer avec Lydia. Mais il faut que j'aille lui dire un truc avant. Lydia, je peux te parler ? Oui, on peut parler. Et si tu veux me parler de Judith, je suis désolée d'avoir pris son temps. Je sais que tu aurais préféré jouer avec elle. Écoute, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée du très, très fond de mon cœur de t'avoir rejetée comme ça. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je ne vois pas pourquoi tu t'excuses. Au fond, est-ce que tu... Est-ce que c'est peut-être vrai ? Je suis trop petite pour jouer avec vous. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas trop petite. En fait, je viens de me rendre compte que je t'ai fait exactement la même chose que ce que mon grand frère m'a fait. à me faire croire que je jouais à des jeux de trop petites. Mais ce n'est pas vrai. Et ces jeux-là, ils sont trop bien. Et en plus, je suis super trop jalouse de vous avoir vu jouer ensemble et faire un plus beau sato que le mien. Et j'aimerais bien qu'on rejoue au cube. Mais cette fois-ci, toutes les trois. Et qu'on fasse un bon gros sato bien ensemble, toutes les trois. C'est vrai ? Je peux jouer avec vous ? C'est vraiment trop gentil, Lydia. J'ai cru que tu allais me gueuler dessus comme mes parents, ils gueulent entre eux. Donc, bien sûr que oui. On va se jouer ensemble. Allez, et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'écouter les personnes adultes parce qu'ils discutent des bêtises. Allez, viens. Alexia, c'est l'heure pour toi d'aller sur le pot. Désolée, Lana, je n'irai pas sur le pot. Je vais faire caca sur moi. J'ai décidé de ne plus écouter les adultes. Quoi ? Mais pourquoi tu as décidé de ne plus écouter les adultes ? Je veux bien comprendre. Parce que vous, les adultes, vous faites que de mentir. Vous, les adultes, vous faites que de mentir.